Coucou les morus, comment va ? Onzième épisode de Palladium, on a fait 6400 likes l'autre fois. Bon allez, en vrai, je vais compter comme 6500, c'est-à-dire 13 blocs de Palladium. Allez, 13 blocs. Et comme d'hab, 500 likes, un bloc de Palladium en plus, et un indice quelque part dans la vidéo. Voilà. Et puis, tant que j'y suis, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourras avoir tous les indices, tu vois, toutes les vidéos. C'est très important. Et en plus, en ce moment, je suis en train de reprendre les lives un peu sur Twitch. Donc pareil, rejoins Discord, comme ça, tu seras ping à chaque début de live. Enfin, bref. Du coup, résumé de la journée, on va faire quelques pillages. Bon, déjà, un pillage qui est quand même assez pas mal. Ensuite, on va enfin découvrir l'effet Big Hole sur la pioche, parce que je vais passer niveau 19 dans le métier domineur. Et on va faire une petite session d'une heure, pour voir tout simplement si c'est vraiment rentable ou pas de miner avec la pioche et l'effet Big Hole. Bah écoutez, on passe directement au pillage. Et après, sur le farm. Ouais, tranquille. De toute façon, ils sont un peu roco, t'as dit ? Tu les as vus ou juste t'en as des dus ? Bah non, c'est juste qu'en fait, il y avait des items qui avaient été drogues dans la base. Franchement, au pire, on les attend, ils reviennent. T'as noté le nom des mecs ou pas ? Parce qu'on peut check avec le FF. Non, non, j'ai pas... Oh, il y a un stack et demi d'améthystes. Oh là, ça, je prends. Ouais, ouais, non, il y en a pas mal des améthystes et tout. Par contre, le packing tape, c'est un peu genre V5. Ouais, ouais, c'est un peu tard l'époque quand même. Tu prends la table d'enchanté et tout ? Prends, prends tout. Ouais, du coup, il y avait quoi ? Il y avait 7 de palladium ? Ouais, il n'y avait pas grand-chose non plus, quoi. Après, je mettrais bien un home quand même. En vrai, ouais, en vrai, s'ils se reconnectent et tout. Tu sais, je vais attendre sagement la file d'attente. Et go après. Oula, t'es serein, toi. Tu droppes ça au moment du clear lag. Je crois que c'est clair. Il m'a droppé du pal à par terre et clear lag au même moment. Moi, j'ai rien. Oh, le malaise. Toujours checker avant. Toujours. Attends, t'as pas un aimant sur toi par hasard ? Parce que là, je chope rien. Moi, si vous en voulez, je peux en donner. On fera peu à peu. T'as un nickel. Merci, Nuraka. Pas mal du tout. Ouais, c'est pour compenser les 1 500 de pal à dépenser. Bon, là, j'avais déjà 400 de la part de JJ. Là, t'as Nuraka qui m'a passé 20. 26 blocs. Ça va remonter assez vite, le stock. On est 20, donc ça va aller assez vite. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut passer le level 19 ? Non, je peux pas. Non, je peux pas parce qu'en fait, il va me manquer 4000 d'XP pour passer le niveau 19. Attends, je crois que c'est bugué, en fait, le compteur. C'est bugué de partout, le compteur. Je comprends pas. Je suis à 402 sur 506. Il me reste 104 000 pour up. Et dans le délit XP, il me reste 110 000. Alors qu'au début de la journée, j'avais calculé comme quoi il me manquait 4000 d'XP. Le calcul n'était pas dur. Donc, il doit y avoir un... Je sais pas. Ok. T'es sûr qu'il y a des gens dans la farm ? Ah, il y a un grinder. Ah oui, d'accord. Non, oui. Ah oui, celui-là, c'est vraiment le piège de l'année. Voilà, du coup, tu te mets bien niveau minerai. Et en vrai, ça va pas mal rembourser tout ça. Là, t'as pas mal d'amethyst, pas mal de titan. Il y avait combien de pourcents ici ? Alors, dans ce chunk-là, il y en a deux. J'ai vu, il n'y avait pas de coffre caché. Là-bas, c'est ça. Genre, il n'y a pas autre chose. Ouais, tranquille. Non, je voulais juste voir s'il y avait un truc en dessous ou pas. Ah non, c'est Bedrock. Ok, d'accord. En vrai, moi, je vais attendre. Je vais attendre que quelqu'un se connecte. Et bam. En vrai, ouais, ça va. T'en as trouvé pas mal de pillages, là, quand même. Prends les XP Bush. T'as une pioche touchée de soi. Vas-y, je vais remplacer par la mienne, là, qui est quasiment en break. Et je pense que c'est tout. Il y a des sticks en bas, là. Si jamais tu veux refaire de la fake water, non. Non, flemme. Flem, là. Non, c'est bon. Je ne veux plus entendre parler de fake water. Ah, je prends les patterns. Je prends... Ah, voilà, c'est tout. Alors, le grinder, moi, je propose de remettre de la netherrack et de faire un four. Ah, oui, oui, t'as l'époque. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Regarde, j'ai tout déjà sur moi, t'inquiète. Oh, merveilleux. On fait le grinder. Attends, il faut bien faire, quand même. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, bah, attends, il faut faire le truc proprement. Ici, on est des vrais décorateurs d'intérieur. Tac. Hop, le grinder, c'est fait. En fait, ça, ça va être notre marque de fabrique. À chaque fois qu'on va payer, on va foutre le grinder. Un petit peu, quand même, voilà. Comme ça, c'est tout beau, tout propre. Voilà. Par contre, le plafond, c'est de la lave. Ah, ouais, bah, c'est leur truc. Vraiment, c'est moche. Il y a des trous en plus et tout. Effectivement, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Je peux faire les biblio avec des biches. Ah, attends, mais elles n'aiment pas centré, leur salle. Au secours. C'est parce que j'ai rajouté... Attends, j'ai rajouté un mur, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. C'est parfait. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? À améliorer votre base en échange de votre stuff ? Genre, on a récupéré que tout ce qu'il y avait dans les copes. Il y avait pas mal de minerais, quand même. Donc, ça va, ils ont été gentils. T'as mis deux M à améliorer. Ah, yes. Ah, le petit malaise. C'est pas grave, t'inquiète. C'est le bac de foncé, il est passé, tranquille. C'est ça. Bon, bah, voilà, nickel. Merci à toi. Est-ce que ça va me faire... Je pense qu'en vrai, avec ça... Non, je n'ai peut-être pas up, mais... Ça va... Plus bien m'aider, je pense, quand même. Il y a des lightning potion. Bah oui, je suis en train d'en faire depuis tout à l'heure. Ouais, bah, de toute façon, il faut... Mais même moi, je devrais m'y coller un petit coup. De toute façon, c'est casque enfer ou casque honor, je crois. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Bah, vas-y, de toute façon, prends ton pala directement derrière. Ça va être rapide, je pense. Ouais, bah, tu m'as posé... Enfin, je t'ai posé 4 stacks de minerais. Donc, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça va te faire quasiment un stack de blocs de pala. Ah, je pense que tu vas en avoir... Allez, moi, je mise sur un 52. 52 blocs ? Ouais, 52 blocs de pala, je dirais. Ah, c'est bon. Du coup, verdict. En vrai, il me manque 54 000 points d'XP, là. Ah, bah, non. Non, mais attends, 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 attends. Ces bugs sont de ouf. Il me manque 54 000 points d'XP, maintenant. Et mon délit d'XP, il manque plus que 23 000. Je ne comprends plus rien. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Je ne sais pas, là, je ne comprends pas. J'en ai 43. Ok, ok. Bon, c'est pas mal. Tu as perdu ton pari, Miro. Non, c'est le serveur qui a bug, il a clear, tranquille. Ah. Re. Bon, il ne me manque quasiment rien pour passer au niveau 19. On est au lendemain. Bien sûr, le daily XP n'est quasiment pas fait. Donc, le plan, passer au niveau 19 avec le peu de palladium que je vais poser. Monter la pickaxe of the god au niveau 19. Donc, c'est-à-dire miner 9 400 blocs. Et ensuite, on fera une heure de minage avec l'effet en 3x3. Je pense que pour ça, je vais partir en live Twitch après. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore follow, venez follow. Comme je l'ai dit, je reprends les lives. Et si tu ne veux pas louper les lives palladium, eh bien, rejoins Discord. Parce que les lives se font ping dessus. Bon, allez, go. Et on duplit. Oh non. Non, il manque 5000. Bon, je retrouve vite fait 9000 raids palladium. Bon, ça va être très rapide. Mais, mais, j'en trouve plus. Mais, c'est quoi, c'est quoi ce truc-là ? Pourquoi, j'en trouve plus ? Ah, viens là, toi. Ok, je pense que ça devrait aller avec le filon de 4 palladium. De toute façon, il manque quoi ? 8000 d'XP, je crois. 5000, pardon. Ah, peut-être un peu plus de palladium. Allez, go. Allez, allez. Et je passe niveau 19. Enfin, avec 20 000 dollars en plus. Il y a un petit truc genre Notify Job pour dire que j'ai un peu up le niveau de la faction. Et là, juste comme ça, à titre indicatif, on est à 483 000 d'XP sur 506 000 d'XP. Donc, bientôt, deux places supplémentaires, je pense, dans la faction. Mais là, comme j'ai dit, ce qui va le plus m'intriguer, ça va être le niveau 19 de la pioche. Donc, nous, on va se retrouver, une fois que j'ai farmé le niveau 19 de la pioche, on retourne au grinder. Après, on met l'effet Big Hole et on mettra sous timer une session d'une heure de minage. Savoir, eh bien, si l'enchante ou du moins on va dépenser en palladium pour la faire marcher, va être réellement rentable. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, on y est, pioche au niveau 19. On va attendre, hop, c'est bon, on pioche au niveau 19. Bon, je vais retourner à Mascaille pour prendre mon upgrade et je vais filer à la base claim. Parce qu'en fait, on a posé un drawer, on a claim et tout. Donc, oui, voilà, on a enfin claim. Comme j'ai dit, je vous montre pas l'extérieur, juste l'intérieur. Ou peut-être à peine l'intérieur parce qu'on n'a pas fini. En vrai, je vais retirer tous les sticks parce que là, ça me prend beaucoup trop de place dans le C à chaque fois. Et j'ai des choses bien plus importantes à stocker. L'upgrade Big Hole. Où est-ce que je l'ai mise ? Ah, ici, cool. Avec le Pala Mixed Gold, là, je vais prendre un peu d'or. J'en ai 54 blocs, même quasiment un stack de blocs. Et je vais prendre avec du charbon, bien sûr. Hop, un stack de blocs de charbon. Peut-être pas autant non plus. Oh, si, allez, hop. Roh, regardez où est-ce qu'on est. On est dans la base claim. Est-ce que c'est pas magnifique ? Genre, je crois que sur toutes mes saisons de Palladium, c'est quasiment une des premières base claims que j'ai. Vraiment, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était toute la faction qui était en train de carry. Et moi, je faisais rien, très clairement. Là, cette saison, c'est moi qui ai, on va dire, conseillé par les déplants. Donc, c'est un peu ma fierté de cette saison. C'est une des premières base claims que je lead réellement. En tout cas, la fac a été géniale. Franchement, ils ont taffé de ouf. Et ça, c'est vachement cool. Bon, on a un petit géranium parce que c'est joli. Voilà, c'est joli les petits géraniums. Voilà, coucou le géranium. On va l'appeler le géranium sacré. En fait, toute la base claim, c'est pour protéger ce géranium. Appelez-le comme vous voulez. C'est notre petit géranium fétiche. Oui, bon, d'ailleurs, aussi, ils ont mis tout ce qu'il faut pour copier des livres, je pense. Ah non, ils ont même pas mis des bouquins enchant dedans et tout. Bon, pas grave. Là, pour l'instant, les coffres sont dehors. Ils ont mis full coffre en diamant partout. Parfait. En fait, moi, je mettrais un coffre un peu plus tard avec du stuff. Comme ça, vous pourrez venir le piller ou pas. De toute façon, si vous venez, je vous tape dessus. Ok ? Non, mais oh. Pourquoi le grinder, il marche pas là ? Il est en panne ? Oh, le grinder. Non, mais attends, mais pourquoi ils ont mis... Ok, le four est là. Donc, l'upgrade, la pog niveau 19 et ça marche enfin ! Ça marche. Donc, on a l'effet big hole niveau 1. À savoir que... À savoir que dans les commentaires, j'ai découvert que l'effet big hole 3 n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que je pense que l'effet est beaucoup trop pété. Donc, du coup, il n'y en a pas. Mais on aura au moins le niveau 2 au métier 20 de mineur qui permettra de miner en 3x3. Pardon, 5x5. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise la pickaxe ? Comment est-ce que je mets du charbon dessus ? Est-ce qu'il faut que je clique droit sur le palamixte coal ? Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on alimente ça. Est-ce qu'il faut un grinder ? Peut-être, je ne sais pas du tout. J'ai souvenir comme quoi il fallait genre cliquer quelque part, shift-click. Je ne sais pas. Je vais regarder sur le wiki. Ah non, en fait, il faut vraiment juste avoir ça dans l'inventaire et puis ça va marcher. Parfait. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Mais je peux en crafter. Pour le craft, c'est quand même 4 de paladium par palamixte coal. 2 sticks. Et juste avant ça, il faut le gold avec un charbon et un lingo d'or. Je pense qu'idéalement, on va en crafter déjà. 3, 4 stacks. Je ne sais pas exactement. On va en faire au mieux. Écoutez, voilà. Peut-être pas des blindes non plus parce que ça coûte très vite cher. Ah non, en fait, je n'ai même pas besoin. Attendez, je fais des bêtises. En fait, on fait 4 à chaque fois pour un charbon et un or. En fait, c'est trop bien. Je vais refaire quelques blagues d'or du coup. Donc ça va. En termes d'or, ça demande assez peu. Là, je me retrouve déjà avec 2 stacks de gold mixed coal. On va en refaire 4 petits stacks. Voilà. Comme ça, moi, je pense que je peux déjà commencer à poser dans un coffre. Je ne sais pas où. Déjà, à savoir, est-ce qu'il y a un panneau quelque part que je peux crafter ? Et bah ouais, je peux crafter des panneaux. Hop, comme ça, bah écoutez, voilà. J'en mets 2 ici. Hop. Mon panneau, je le prends. Il y a Bou avec son... Où est-ce qu'on va le mettre, là ? Pour espérer solo. J'ai oublié le nom. Du coup, bah nous, on va, je pense, se mettre sur l'allée avec Extreme Liner, Loïc, Rouya et tout. Ah non, mais attends, c'est relou, il y a des droguers. Ah, je vais me mettre là, c'est bon. Du coup, il faut mettre des égales partout. J'ai vu. Je vais mettre Mirolam, la morue. Voilà. Là, je... C'est mieux. La morue chef. Voilà. Dans ce coffre de la morue, on va mettre tout ce qui est minerai, à mon avis. Ce sera le mieux. On va mettre le trixium. Mon stuff travel. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux commencer à réellement stocker, à bien ranger et tout. Parce que les sky, c'est le bordel. Les blocs de charbon. Et les XP bush. Ça, ça partira à la poubelle. Et si je veux faire tout ça, il faut au total 24 stacks de palladium. C'est pas un peu trop ? Ok, je vais déjà prendre un demi-sack de blocs. Ah non, c'est pas assez. Ok, je reprends un peu. Je vais quand même pas mal investir pour la session minage. Je vous le dis très concrètement. Je vais peut-être pas tout crafter là. Ah, mais il faut des sticks aussi, j'ai oublié. Ah ouais. En fait, c'est 5 stacks de palladium. C'est ultra, ultra cher. 5 stacks de palladium pour un stack de pallamix et de call. 5 ! Mon stock de palladium est en train de souffrir. Bon, j'espère que c'est rentable. De toute façon, je teste pour vous. Vous allez très vite voir si c'est rentable. Donc là, je viens d'investir 10 stacks de blocs de palladium pour du minage. 10 stacks de blocs de palladium, c'est un peu plus d'un stack de blocs de palladium. J'espère réellement que ça sera rentable. Sinon, bah poubelle. Parfait. Allez, nous, on part en session minage. Et on se retrouve après, juste pour un petit récap de cette heure de farm avec la pioche et les pallamix calls. Allez, à tout de suite. Go ! Top départ. Top départ, top départ. F5 et on mine les deux stacks de palladium idéalement en 14 minutes. Voilà. En 14 minutes, on va tenter de faire deux stacks de palladium. On va les mettre ici, tu vois, pour bien voir les deux stacks. Tu vois, genre là. Voilà, là. Là déjà, ici, c'est de l'améthyste. Voilà. Allez, on poursuit. On fout le tryhard. Non, 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 pas demi-tour. Surtout pas demi-tour. Tellement... Oh, mais la lave ! La lave ! Ah, ça, c'est l'anti-objectif, ça ! La lave ! Non, mais il y en a trop ! Ah, le palladium, où est-ce qu'il est ? Le palladium, le palladium, allez, allez ! Il n'y a pas de palladium à ce clip. Ouais, bah, c'est justement moi qui l'ai dit tout à l'heure. Il y a oui, il y a... Moi, je confirme qu'il n'y a pas de palladium, hein. Je... Là, on a carrément testé pour moi. Je confirme. Déjà, parce que, vu le nombre de temps... Le nombre d'heures, pardon, que je passe à miner, si je n'ai pas trouvé de palladium, c'est qu'il y a un problème, quand même. Alors, je suis niveau 19, je n'ai pas vu la couleur du palladium encore. C'est qu'il y a un petit problème. C'est quoi, ça, comme minerai ? Ah, si, c'est titane. Bon, je peux vous confirmer que là, c'est la dèche, clairement, en termes de minerai. Il reste 7 minutes. Je n'ai même pas fait mon cinquième stack, pour vous dire. Il y a littéralement du palladium invisible. Du coup, je suis sûr qu'en fait, j'en ai loupé plein. Imagine le mec qui passe derrière ce que j'ai miné. Ça va être jackpot pour lui, hein. Je ferai une session à nouveau, je pense, de minage normal avec une pioche classique. Parce que là, je rappelle que, ouais, j'ai dépensé quand même 110, d'un coup, de palladium pour cette session de minage. À voir si c'est réellement rentable sur du long terme. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Mais bon, il y a des tests à faire. Ça, c'est une session. Je ne peux pas juger sur une session. Ce n'est pas possible. Bon, bah voilà, on est... Oh, ouais, d'accord. J'ai été kick à une heure, en fait, c'est ça. Genre, une heure, je me fais kick. Bon, nous revoilà après ce live d'une heure environ. Enfin, une heure trente. Dans lequel, j'ai fermé environ 5 stacks de minerais de palladium avec l'effet big hole. Mais finalement, ce n'est pas si rentable que ça. Parce qu'en fait, j'ai dépensé environ une vingtaine de pala mixed call. Et je rappelle que le pala mixed call, c'est quand même l'équivalent de 5 lingots de palladium à chaque fois. Donc, une vingtaine, c'est 100 palladium. Le truc, c'est que, bah, une centaine de palladium sur une session où j'ai littéralement que 5 stacks de blocs de minerais. Bah, c'est vraiment pas ouf. Donc, moi, après, je peux déjà exposer un premier verdict. C'est pas très concluant. Honnêtement, je pense que c'est quand même plus rentable de miner avec une pioche classique que la pog. Enfin, du moins, une pog sans big hole. Si vraiment, vous voulez rusher le palladium. Pour moi, l'effet big hole sert juste à un truc. Creuser rapidement, genre, des bass claims et rusher, je sais pas, du palladium vert. Mais pour le palladium en lui-même, je trouve pas ça rentable. Du moins, pas assez. Bon, sinon, dernière chose. Actuellement, je suis au niveau 19 du métier de miner. Le daily XP est quasiment fait. Genre là, je suis à 102 000. Il me reste 150 000 XP à faire. Donc, ce qui devrait me mettre à environ 350 000. En théorie, si les calculs sont bons. Non, 450 000. Bah non, en fait, c'est bon. Genre, je suis niveau 20 demain, en fait. Ok, bah demain, j'ai de l'endium. Voilà. Eh bien, écoutez, à demain. À demain pour l'endium. Allez, passez une très bonne journée. Rejoignez Discord. Je le rappelle encore, mais très important. Et on se retrouve à très bientôt. C'était Miro. Je vous kiffe. Ciao.